Salut les pémistes, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble vos premiers rites, la blanche, la noire et l'accroche, et faire connaissance avec ce qui peut devenir votre meilleur ami, mais qui est très souvent considéré comme un pire ennemi, car il avance seul sans jamais vous attendre. Je veux parler du métronome ! Il en existe de toutes les formes, et même en version numérique. C'est un meneur implacable. Mais si vous le suivez, il fera de vous un musicien accompli en constante progression. Le métronome a plusieurs vitesses. Dans Pima, les vitesses de travail sont indiquées au-dessus de vos petits morceaux. Dans notre exemple, noir égal 60. Il faudra donc paramétrer votre métronome sur la vitesse 60. Travaillez toujours très lentement au départ, pour augmenter par la suite, si nécessaire, la vitesse. Écoutons-le ! Vous entendez comme c'est régulier ? On dirait le tic-tac de l'horloge. Eh bien ce tic-tac, c'est votre noir. La noire va être votre repère de base. Essayez de dire noir en même temps que le métronome. Noir, noir, noir. Vous pouvez marcher en même temps, en posant un pied, à chaque fois que vous dites noir. Noir, 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 noir. Vous sentez cette régularité ? Allez, faisons des noirs sur la guitare, en tirant votre première corde. Noir, 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 noir. Et voilà, la noire, c'est fait. Maintenant, découvrons la blanche. La blanche vaut deux noirs. Regardez. Noir, noir, blanche. Dites-le d'abord. Puis quand vous le maîtrisez à la voix, appliquez-le sur la guitare. Vous remarquerez qu'à la voix, on marque bien les deux temps de la blanche. Alors que quand on joue, on attend que la blanche soit finie complètement pour jouer le rythme suivant. Regardez. Donc on récapitule. La blanche vaut deux noirs. Penchons-nous maintenant sur les croches. Une noire égale deux croches. Ok, mais concrètement, ça rend quoi ? Vous vous souvenez du tic-tac de l'horloge ? Eh bien maintenant, disons, tic-tac-tac, tic-tac-tac, nous obtenons des croches. De la même manière, vos croches doivent être exactement identiques et régulières. Noir, noir, deux croches noires, deux croches noires. Maintenant, appliquons-le sur la guitare. Noir, noir, deux croches, deux croches noires, deux croches noires. Et voilà ! N'oubliez pas, soyez bien réguliers. Servez-vous du métronome, il est de votre côté. Pimatez bien et surtout n'oubliez pas, take fun !